Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur les nombres complexes. Nous allons profiter de la situation et de voir comment résoudre une équation du premier degré à coefficient complexe. Dans les classes secondaires, on vous a appris comment résoudre de façon générale une équation du premier degré à coefficient réel. Mais c'est dans les nombres complexes qu'on pourrait vous apprendre à résoudre une équation du premier degré à coefficient complexe. Donc c'est pourquoi c'est une notion très importante pour un élève en classe de philo ou de NS4. Donc un élève en classe de philo ou de NS4 doit prendre le soin d'apprendre cette notion-là, qui est l'équation du premier degré à coefficient complexe. Voici quelques petites notes là-dessus. Équation du premier degré à coefficient complexe. Donc c'est l'équation AZ plus B égale à 0, où AB et Z sont des nombres complexes. Donc il y a des discussions là-dessus. Il y a le premier cas, c'est lorsque le coefficient A donne 0 et B n'est pas égale à 0. Donc la première chose qu'un élève doit faire pour résoudre cette équation, c'est tirer B, c'est tirer Z. C'est tirer Z, c'est avoir AZ égale à moins B. Eh bien, après quoi, on va avoir Z égale à moins B sur A. Eh bien, si A égale à 0, eh bien, c'est sûr que le déno va être égale à 0. Eh bien, si B n'est pas égale à 0 et A égale à 0, eh bien, on ne va pas avoir de solution. On va avoir un nombre non nul qui se divise par un nombre nul. C'est impossible d'avoir de tel cas. Ce n'est pas seulement dans R que c'est impossible, c'est aussi impossible dans C d'avoir un rapport où le déno s'annule et le numé ne s'annule pas dans une équation. Eh bien, c'est impossible, donc pas de solution. Si vous trouvez un tel cas, eh bien, vous mettrez, eh bien, vous prendrez le soin de mettre ensemble vide comme solution. OK? Dans une résolution d'équation, si vous trouvez un tel cas, c'est l'ensemble vide que vous devriez prendre comme solution. OK? Maintenant, pour le deuxième cas, c'est lorsque A est égale à 0 et B est aussi égale à 0. Quand A est égale à 0 et B est aussi égale à 0, eh bien, en transposant, on va avoir 0 sur 0. Z est égale à 0 sur 0. Donc, vous avez déjà abordé ce cas-là dans l'équation d'en R. OK? Donc, lorsqu'on a 0x égale à 0, OK, lorsqu'on résume l'équation d'en R, OK, donc, en général, lorsqu'on a 0 fois l'éconnu égale à 0, l'éconnu ici, c'est z, donc on pourrait avoir 0, z égale à 0. D'une manière générale, lorsqu'on a 0 fois l'éconnu égale à 0, eh bien, la règle nous ordonne à prendre l'ensemble dans lequel on résout l'équation comme solution. OK? Donc, il y a l'ensemble. On résout l'équation ici, c'est dans C. Dans C, eh bien, si on trouve A égale à 0, B égale à 0, c'est sûr qu'on va avoir 0, z égale à 0. On va avoir 0, z plus 0, 0, z plus 0, c'est encore 0, z. 0, z égale à 0. Donc, avec A égale à 0, B égale à 0, on va avoir 0, z égale à 0. Eh bien, suivant la note que vous avez déjà apprise, OK, dans les classes précédentes, OK, eh bien, 0, z égale à 0 vous permet de dire que la solution, c'est l'ensemble dans lequel on résout l'équation. Quel est l'ensemble dans lequel on résout l'équation? C. Eh bien, la solution, dans ce cas, va être C également. Si vous trouvez un tel cas, vous prendrez le soin de prendre l'ensemble des solutions égale à l'ensemble des nombres complexes. Si c'est dans C qu'on résout l'équation. Mais si on dit dans C star, eh bien, c'est C star qui va être la solution. Si on dit dans C privé de N, eh bien, C privé de N, donc n'importe quel ensemble, OK, donc c'est une règle générale. Maintenant, le cas le plus délicat, c'est lorsque A est différent de 0. Quand A est différent de 0, eh bien, il y a une solution unique, c'est Z égale à moins B sur A. Donc, en transposant, en résolvant cette équation, on va avoir mon A, Z égale à moins B. Et ensuite, puisque A est différent de 0, on va avoir Z égale à moins B sur A sans la moindre difficulté. OK, donc, qui donne la solution unique. Mais parfois, puisque A et B sont des nombres complexes, parfois, on pourra se trouver dans l'obligation de rendre rationnel, OK, c'est-à-dire de donner Z sous forme algébrique. Donc, de multiplier le numérique et le déno par le conjugué du déno. OK, donc, nous avons déjà appris ça dans le début du cours, OK, comment trouver un nombre complexe sous sa forme algébrique. Eh bien, c'est avec quoi nous allons trouver la solution finale. OK, donc, juste avant même, et donc, on vient d'expliquer des nombres. Eh bien, nous allons résoudre trois exercices. Donc, c'est un seul exercice, mais c'est à trois volets. Nous allons prendre trois exemples, OK. Eh bien, donc, je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Voici l'exercice d'application. Résoudre dans C. A, 1 plus I, Z, moins 1 plus I est égal à 0. 1 plus I facteur 2, Z, moins 1 plus I est égal à 0. Deuxièmement, Z plus 2 est égal à moins I facteur 2, 1 plus I, Z, plus 2 plus I. Petit C. Z plus 2 est égal à moins I facteur 2, 1 plus I, Z. OK. Ce sont ces trois équations-là que nous aurons à résoudre pour appliquer l'équation du premier degré à coefficient complexe. OK. Donc, maintenant, nous commençons avec la partie A. OK. Donc, vous voyez que ici, A est différent de 0. Donc, on a le troisième cas. Et bien, suivant la note, on va avoir une solution unique. C'est Z égale à moins B sur A. Et bien, nous prenons le soin de transposer B. B qui était moins 1 plus I, on transpose ça. Ça devient 1 plus I. Maintenant, on tire Z. Z donne 1 moins I sur 1 plus I. OK. Donc, si on donne Z égale à 1 moins I sur 1 plus I comme solution ici, c'est une bonne réponse. Mais en mathématiques, on n'a pas besoin de dire, d'écrire plus simplement. Donc, c'est pourquoi dans les premières notions, on vous a appris comment donner le nombre complexe, le rapport de deux nombres complexes comme un seul nombre complexe. Donc, parfois mathématiques, ce qu'on vous apprend d'abord est plus important que ce qu'on va apprendre ensuite. Et bien, cela veut dire qu'on a besoin des premières notions pour continuer dans les notions successives. OK. Donc, cela veut dire qu'un élève qui ne maîtrise pas les opérations sur les nombres complexes ne sera pas en mesure de résoudre cette équation. Parce que c'est important de diviser un moins I par un plus I, même qu'on n'a pas précisé ça dans les démarches. OK. Donc, nous multiplions le numére et le déno par le conjugué du déno. Le conjugué du déno, c'est un plus I qui est le déno. Donc, le conjugué, c'est le même nombre complexe, mais avec l'opposé de la partie imaginaire pure. La partie imaginaire pure, si c'était un, eh bien, cela donne moins un. Eh bien, on va avoir un moins un par I qui donne un moins I. Donc, on a déjà appris ça. C'est pourquoi nous multiplions le numére et le déno par un moins I. OK. Donc, un moins I par un moins I, c'est comme si on avait un moins I au carré. Et pour le déno, c'est un plus I, facteur de un plus I. Donc, si on avait un moins I au carré, on prendrait le soin de développer ça ainsi. C'est le premier au carré qui donne un. Moins deux fois le premier par le second qui donne moins deux I. Plus le second au carré, le second n'est autre que I qui donne I carré. Maintenant, le déno est aussi un produit remarquable. C'est A plus B, facteur de A moins B. Ce qui donne A carré moins B carré. Maintenant, nous réduisons un moins deux I plus I carré. I carré donne moins un. On a un moins deux I moins un. Et maintenant, un au carré donne un. Moins I carré donne plus un. On a un plus un. Un au carré donne un. Moins I carré. I carré donne moins un. Maintenant, moins I carré, c'est plus un que ça donne. Parce qu'on va avoir moins par moins un qui donne plus un. On a un moins deux I moins un sur un plus un. Que donne un moins un? Un moins un donne zéro. Et un plus un donne deux. On a moins deux I sur deux. Donc, en simplifiant par deux, on trouve z égale à moins I. OK? Ça, c'est la vraie solution de l'équation. Si un élève donne cette réponse-là comme solution, ce sera quand même une bonne réponse. Mais c'est plus sage de donner la solution sous la forme la plus simple, qui est z égale à moins I. Maintenant, vous pouvez vérifier en remplaçant z par moins I dans l'équation A. Vous allez trouver zéro. OK? Comme solution. Et comme réponse. OK? En remplaçant z par moins I, vous allez avoir zéro égale à z. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est z plus deux égale à moins I. facteur de 1 plus I, z, plus 2 plus I. OK? Voilà. Maintenant, nous développons, nous chassons les parenthèses. C'est z plus 2 égale à moins I par 1 qui donne moins I. Moins I par I qui donne moins I carré z plus 2 plus I. Moins I plus I, ça donne zéro. Eh bien, on a z plus 2 égale à moins I carré z. I carré donne moins 1, on venait de calculer ça tout à l'heure. I carré donne moins 1, donc moins I carré va être égale à moins par moins 1. Moins I carré, c'est moins par moins 1 qui donne plus 1. Eh bien, c'est un z. Eh bien, on a, après avoir simplifié par I, moins I plus I qui donne zéro, on a un z plus 2 qui donne z plus 2. On a z plus 2 égale à z plus 2. On a une identité. Ok, donc, on pourrait sans continuer dire que c'est l'identité qu'on a. Mais si vous voulez, vous pouvez éprouver l'une des théories que nous avons vu. L'une des cas que nous avons vu. Ok, l'une des théories ou l'une des cas que nous avons vu dans les nôtres. Eh bien, ce qu'on fait, nous transposons z dans le second membre. Ça donne z moins z. Et nous transposons 2 dans le second membre égale à 2 moins 2. Ça donne 0z égale à 0. D'où la solution S, l'ensemble des solutions, est égale à C. Donc, nous avons vu, lorsque le coefficient A et le coefficient B donnent 0, Eh bien, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble dans lequel on résout l'équation. Dans quel ensemble? On résout l'équation, c'est dans C. Eh bien, la solution, c'est C. Ok, donc, avec l'identité, on pourrait dire sans faire d'autres démarches que c'est C. Ok, donc, lorsqu'on a, par exemple, si on vous demande de résoudre dans R l'équation, x² plus x égale à x² plus x. x² plus x égale à x² plus x. C'est une identité. Eh bien, sans résoudre, on pourrait dire que l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble dans lequel on résout l'équation. Si c'était dans R, c'est R. Si c'était dans C, c'est C. Eh bien, puisqu'on a une identité ici, eh bien, sans avoir 0, z égale à 0, on pourrait dire que c'est C comme solution. Mais, nous pouvons ça suivant la note, puisqu'on était en train de faire appliquer la note dans des exercices. Maintenant, le dernier cas, c'est presque le KB, c'est seulement 2 plus 2 plus i que j'enlève dans cette même équation. C'était z plus 2 égale à moins i, facteur de 1 plus i z. Eh bien, nous chassons les parenthèses. En chassant les parenthèses, ça donne moins i, moins i carré z. OK? Comme pour tout à l'heure. Il nous reste z plus 2 égale à moins i plus z. Puisqu'on a déjà appris que moins i carré donne 1, eh bien, on a moins i plus 1 z. Moins i plus 1 z. Maintenant, on écrit z moins z est égal à moins i moins 2. Que donne z moins z? Ça donne 0 z égale à moins 2 moins z. 0 z est égal à moins 2 moins z. Donc, remarquez-vous, ici, A donne 0, mais B ne donne pas 0. Parce que si B était 0, le résultat serait encore 0. Puisque le résultat ne donne pas 0, donc cela veut dire que A donne 0, B ne donne pas 0. Eh bien, suivant le premier cas dans la note, si A est égal à 0 et B est différent de 0, pas de solution. Eh bien, on peut dire ici qu'il n'y a pas de solution. Eh bien, pas de solution puisque lorsqu'on vous demande de résoudre une équation, il faut toujours terminer par l'ensemble des solutions. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble de vie. OK? On pourrait dire ça d'une autre façon à l'aide d'une phrase française, mais mathématiquement, nous écrivons l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble de vie. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos commentaires en particulier. OK? Donc, si vous n'êtes pas encore aboli à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Si vous avez des supports, OK, je les attends. OK? Donc, pour faciliter le travail. Merci et à la prochaine.